Il est 10h, bonjour et bienvenue à vous dans ce Flash Info sur RTI 1. Les parlementaires du Royaume d'Arabie Saoudite attendus en Côte d'Ivoire ce dimanche. Une visite de trois jours qui intervient dans le cadre de la coopération interparlementaire. La délégation saoudienne va bien sûr rencontrer le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire et aussi le Premier ministre et le président du Conseil Supérieur des Imams, Qosim. En plus du Parlement, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite se consolide également dans le secteur de l'éducation. La Côte d'Ivoire va recevoir un appui institutionnel pour la réhabilitation du secteur de l'éducation et aussi un appui pour tous les dossiers de demande de financement. C'est le résultat d'une récente mission du ministre de l'Éducation Nationale, Kandia Kamara. Elle était à Jeddah et à Riyad. Elle a rencontré les responsables de la Banque Islamique de Développement, les responsables de l'Organisation de la coopération islamique et ceux du Fonds de Développement Saoudien. Contrôle irrégulier de radars sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, problème de stationnement au port autonome d'Abidjan, autant de raisons qui poussent certains transporteurs routiers et syndicats de cars et remorques de l'espace UOMOA à annoncer une grève à compter de demain lundi. Mais la Fédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest se désolidarise et invite d'ailleurs tous les transporteurs à travailler ce lundi. Francis Boifo pour le reportage. Trois points seraient à l'origine de la grève que projette d'observer à compter de ce lundi 7 avril par des transporteurs de gros cars et remorques de l'espace UOMOA à destination de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des contrôles radars sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, des problèmes de stationnement des véhicules poids lourds au port autonome d'Abidjan et la libéralisation du secteur des entreprises chargées du remorcage des véhicules en cas de panne. Ça fait près de deux mois que ce point-là, le gouvernement est en train de trouver solution. Donc au nom de tous les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, nous disons qu'il n'y a pas de grève lundi. Que lundi, tous les chauffeurs de gros camions n'ont qu'à travailler. Après des échanges avec la tutelle et les responsables locaux des transporteurs de gros cars et remorques en Côte d'Ivoire, les délégations du Ghana et de la Sierra Leone invitent également les transporteurs de la sous-région au travail ce lundi. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une liberté totale pour les chauffeurs concernant le corridor Abidjan-Nigéria. Je demande à tous les chauffeurs, à tous les camionnets ganiens de rouler le lundi car la grève ne concerne pas. La Sierra Leone demande à ses amis et ses camarades chauffeurs de ne pas écouter la grève. La grève n'arrange rien, la grève retarde le développement. Selon le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, Konevafi, le secteur du transport représente 70% de l'économie de la sous-région. Et direction le Mali avec cette annonce surprise. C'est la démission hier soir du gouvernement avec en tête le premier ministre Umar Tatamli. Pourquoi ? On n'en sait pas encore les raisons. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta a déjà nommé un nouveau premier ministre. Il s'agit de Moussa Mara, ministre sortant de l'urbanisme. Il va donc former un nouveau gouvernement. C'est sa première mission en tant que nouveau premier ministre. Umar Tatamli et son gouvernement démissionnent donc six mois après leur entrée en fonction. C'était le premier gouvernement malien après le conflit. La France annule sa participation aux commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Cette décision fait suite à des déclarations du président du Rwanda, Paul Kagame. Il accuse la France d'avoir participé au massacre de 1994, qui ont fait 800 000 morts en 100 jours. La France se dit surprise par ses accusations. Elle est qualifiée de contradiction avec le processus de dialogue et de réconciliation engagé déjà depuis plusieurs années entre les deux pays. Deux prêtres italiens et une religieuse canadienne enlevés dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'extrême nord du Cameroun. Une famille française et un prêtre français avaient déjà été kidnappés dans cette région en 2013, avant d'être relâchés. Une nouvelle fois, le groupe islamiste nigérien Boko Haram est pointé du doigt. Et puis, retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler de la politique nationale du tourisme. Quel est l'état des lieux ? Quelles sont les perspectives dans le domaine ? Ce sera tout à l'heure dans le magazine du dimanche à 13h. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve donc à 13h pour plus d'informations sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada